Ici Gérard Texier, mon site météo-gérard.blog.fr Alors j'enregistre cette vidéo le samedi 1er février 2014 à 22h26. Alors je vais vous indiquer l'arrivée de la tempête Petra. Alors cette tempête arrivera mardi soir et va influencer toute l'Angleterre et une bonne partie de le nord et l'ouest de la France. Donc là je suis sur la carte de Meet Office du mercredi 5 février 2014 à midi. Alors cette tempête qui va balayer l'Angleterre et la France sera violente. D'après les Isambars, surtout au nord de la ligne Nantes et puis le Pas-de-Calais et le nord de la France. Voilà en passant par l'île de France. Enfin je vous ai indiqué ma carte de vigilance orange. Alors certainement elle va évoluer puisque là, entre dimanche et mardi soir, il y a quand même deux jours. Donc il y aura peut-être une petite évolution en ce qui concerne cette tempête Petra. Donc il y aura des vents du sud-ouest et puis comme les Isambars sont assez serrés, j'avais notifié des vents à 125 km heure au point de vue rafel de vent côtière. Donc tout ce qui concerne l'ouest de la France, le Côte-Antin et certainement aussi la Normandie. Donc ça il y aura peut-être des rafales de 144 km heure. Enfin voilà, donc il y aura aussi, il peut y avoir des tornades, ça va peut-être générer des tornades dans le nord de la France également. Alors, on va voir, en tout cas il y aura beaucoup de dégâts, présumés. Alors je vais vous montrer la carte de l'arrivée de la tempête. Alors, je suis sur le site MeetOffice. C'est la carte du mardi 4 février à midi. Donc, cette tempête, donc elle est quand même assez puissante là, elle est en Atlantique. Donc, elle va se fixer en principe au nord de l'Angleterre, enfin l'Écosse, là, entre l'Irlande et l'Écosse. Elle va se fixer assez, elle va se stabiliser et se fixer, rester assez stable. Donc c'est pour ça que ça va durer longtemps. Donc là, c'est la carte du mercredi 5 février à 12 heures. Celle-là, je vous l'avais mis précédemment. Donc on voit bien qu'elle est, son centre est situé en Irlande, là, du nord. Puis elle va provoquer des vents du sud-ouest. Et là, en Angleterre, en Écosse. Et dans l'ouest, la Normandie, dans le nord de la France. Voilà. On va faire attention peut-être vers l'Aquitaine, peut-être. Mais enfin, bon, pour le moment, on ne peut pas dire. Là, les isobards sont quand même très serrés. En Manche et en Mer du Nord également. Là, il y aura des vents peut-être de 125 à 140 km heure. Bon, alors, après, je vais passer. Donc, ce que je vous avais indiqué. Donc, j'avais mis ce bulletin samedi 1er février à 22 heures. Violent de tempête nommé pétrin du mardi 4 vers 14 heures au mercredi 5 février 2014 vers 16 heures. Ça se terminera vers 16 heures. Bon, ça, ce sont des indications théoriques. Il se peut que ça varie un peu dans le temps. Alors, la zone orange, j'avais déterminé cette zone orange. Et là, c'est la zone rouge où il y aura plus particulièrement des vents forts. Donc, de l'ordre de 125 km heure à 140 sur les côtes, là, bretonnes. Et à l'intérieur des terres, là, 125 à 100 km heure. Et dans la zone orange, de 125 à 100 km heure. Enfin, ça, c'est à voir. Alors, on voit. Ce serait peut-être un peu moins fort à l'intérieur des terres. Oui, j'ai marqué 100 à 80. Ce qui me semblerait plus correct. Et sur les côtes, là, de 125 à 100. Oui, ça serait bon. Bon, ça, ça devrait pas trop bouger. Alors, au point de vue intensité. Mais il y aura quand même de gros dégâts parce que les rafales sont violentes. Parfois, il peut y avoir des tornades dans le nord du pays. Alors, cette carte, c'est Véteur 3.de. Pardon. Donc, de la carte du mardi 4 à 6h du matin. Donc, là, il n'y a rien de spécial à part quelques précipitations dans la Cane-Aquitaine. Poitiers-Charentes, Val-de-Loire. Là, c'est l'arrivée de Petra. La mardi 4 à 12h, à midi. Donc, elle arrive doucement. Et là, c'est mardi 4 à 18h. Alors, là, c'est intéressant parce que là, donc, elle arrivera même avant 18h. Parce que là, les oiseaux-barres sont fixés. Donc, c'est quand même... Là, c'est une tempête. Pour moi, c'est une tempête. Là, il y a quand même des oiseaux-barres serrées en Bretagne. Plus particulièrement. qui vont un peu se décaler vers la Normandie et le nord de la France. Puisqu'elle va varier un petit peu. Donc, là, c'est à mercredi à 1h du matin. Mercredi 5 février à 1h du matin. Donc, on voit bien qu'elle se déplace un petit peu. Les vents aussi venant du sud-ouest. Direction sud-ouest. Avec des précipitations parfois fortes. Dans toute cette zone. Et puis, des vents violents. Toujours en Bretagne, Normandie. Et le nord de la France. Donc, là, ça sera mercredi 5 février à 6h à 6h du matin. Donc, elle restera même assez stable. Il y a quand même des vents forts, là. La Bretagne, Normandie, nord de la France. Donc, tout ce qui est au sud, là, l'île de France, ça sera des vents de 70 km heure à peu près. Mercredi 5 à midi. Donc, ça commence à se détendre, déjà. Elle est à 955. Elle est toujours restée à 955. Donc, HPA, là. Hecto-Pascal. Donc, il y a toujours des pluies, là, assez intenses, là, en Bretagne. Val-de-Loire. Pays de Loire. Et puis, des vents soutenus, quand même, là. Bretagne, Normandie, nord de France. Voilà. Et, bien sûr, Mère, Manche, Mère du Nord. Mercredi 5 à 6h du matin. Pardon. Mercredi 5 à 18h. Donc, elle se détend un peu, là. Donc, des passages pluvieux, c'est assez fort, intense, là, en Bretagne. Val-de-Loire, Pays de Loire, Aquitaine. Donc, ça commence à être à la fin, là. C'est quand même des vents, quand même, assez soutenus, de l'ordre de 80 à 100 km heure. Jeudi 6 février à 1h du matin. La tempête s'éloigne. Elle se détend un peu, là. Donc, il y a toujours des vents assez forts, en Angleterre, là. Par contre, en France, donc, il n'y a plus de vents tempétueux, là. Voilà. Quand même des vents. assez soutenus, en Nord, enfin, en Mère du Nord et en Manche. Manche, Mère du Nord, puis des... Voilà. Alors, en ce qui concerne les autres vents tempétueux ou vents forts, parce que c'est pas évident, le vendredi, samedi, dimanche, j'aime mieux en rester là, parce que ça peut changer, varier, et c'est pas la peine de faire des pronostics, là. Donc, il y aura certainement du vent, mais on ne peut pas dire la... les vitesses du vent et tout ce qui s'ensuit, parce que là, c'est pas très stable. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo un peu plus précise, s'il y a des changements pour cette tempête pétrable. Salut de Gérard Texier. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Merci.